Dans cette vidéo, je pense que c'est le bon moment pour commencer à parler d'un ratio qu'on a déjà mentionné, mais que je n'ai pas encore approfondi. C'est le ratio prix-bénéfice. Le ratio prix-bénéfice. Ratio que l'on simplifie souvent à l'anglaise. Parce que oui, en finance, tu l'as sûrement déjà remarqué, on utilise beaucoup de termes anglais. Et ce ratio ne fait pas exception. Donc ce ratio prix-bénéfice va être simplifié en P sur E, ce qui signifie price to earnings, ou price signifie prix, et earnings signifie bénéfice. Une petite précision que l'on peut faire ici, c'est qu'on parle toujours bien du prix d'une action. Ce ratio va donc comparer le prix d'une action de la société avec les bénéfices de cette société. Maintenant, revenons à notre exemple d'entreprise de gadget dont on parle depuis quelques vidéos. Et reprenons ici en haut la valeur comptable par action qui était de 5 euros. 5 euros, on se souvient, ça vient du fait que les capitaux propres étaient de 5 millions d'euros et l'entreprise avait 1 million d'actions. Donc 5 millions divisé par 1 million. Donc 5 euros par action. Mais donc ça, c'était le prix comptable de l'action. Maintenant, imaginons que notre entreprise, que notre entreprise, pardon, appelons-la gadget tout simplement. Eh bien, gadget est en bourse et là, le marché ne lui donne pas une valeur de 5 euros par action, mais le prix, le prix donc d'une action de notre entreprise sur le marché des actions se vend à 3,5 euros. Maintenant, on avait vu que le prix seul ne nous donnait pas vraiment d'informations utiles. Il nous fallait donc aussi le nombre d'actions, donc le nombre d'actions, qui était, on l'a dit, de 1 million d'actions, 1 m d'actions pour notre entreprise. Et puis, si on multipliait l'un par l'autre, on obtenait ce qu'on appelle la capitalisation boursière. La capitalisation boursière. Et ici, la capitalisation boursière, donc, en d'autres termes, c'est la valeur que le marché donne à l'entreprise. Et celle-ci est de 3,5 millions d'euros. 3,5 millions d'euros parce que 1 million d'actions fois 3,5 euros par action. Donc, dans notre exemple, même si la valeur comptable de l'entreprise était de 5 millions d'euros, le marché semble dire, moi, je ne crois pas vraiment ces comptables et ces chiffres. Sans doute qu'ils ont un petit peu joué avec les bilans pour que les comptes de l'entreprise aient les rendre meilleure santé que ce qu'ils ne sont vraiment. Donc, nous, on dit que la société ne vaut que 3,5 millions d'euros. Mais donc, elle est en quelque sorte évaluée à la baisse. Une situation comme celle-ci n'arrive pas souvent sur le marché. Mais certaines situations peuvent mener à une dévaluation des actifs d'une entreprise. Par exemple, un magasin de location de DVD, il y a quelques années, avait une grande valeur. Parce que celui-ci possédait une grande quantité de DVD, qui était alors le dernier cri en matière de vidéo. Les actifs de cette entreprise étaient donc assez élevés. Puis soudain, des plateformes de streaming comme Netflix ont vu le jour. Et tout d'un coup, les DVD ont perdu de leur valeur. Le magasin avait toujours les mêmes actifs, toujours la même quantité de DVD, qu'il évaluait au même prix parce qu'il avait investi dans ses biens. Mais le marché, lui, ne donnait plus aucune valeur au DVD. Ce qui a fait chuter la valorisation boursière de tel magasin. Mais on parlera de ça plus en profondeur quand on se penchera sur des exemples réels. Dans notre cas, on voit cette dévaluation grâce à la capitalisation boursière qui est inférieure à la valeur comptable des capitaux propres. Bien sûr, on peut tirer la même conclusion si on observe uniquement le prix de l'action. Parce que, bien que j'ai dit qu'il fallait faire attention à ne pas regarder uniquement ce prix de l'action, dans notre cas, étant donné que le nombre d'actions reste constant, l'évolution du prix de l'action nous dit également que le marché évalue l'entreprise à la baisse. Continuons un peu notre exemple. Donc, quels étaient nos bénéfices ? Nos bénéfices, eh bien, en 2021, ils étaient de 350 000 euros. Pour savoir ça, l'exercice de 2021 est donc terminé. Étant donné que nous connaissons les bénéfices de 2021, ça signifie que nous sommes au début 2022. Parce qu'il a fallu laisser le temps à l'entreprise de publier ses comptes. Ce qui peut prendre un certain temps, bien sûr. Mais donc, les bénéfices de notre entreprise, au cours des 12 derniers mois, étaient de 350 000 euros. Et ça, c'était donc en 2021. Et finalement, le bénéfice par action, BPA, c'était ce montant divisé par le nombre d'actions, ce qui nous donnait 35 centimes par action. Donc maintenant, avant de rentrer dans l'explication du ratio, donc du rapport prix-bénéfice par action, calculons-le. Nous rentrerons ensuite dans des explications plus précises du pourquoi certaines entreprises ont un ratio élevé, d'autres plus bas, et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ce ratio, dans notre cas, donc P divisé par BPA, donc qui est égal au prix, ici, divisé par le bénéfice par action, donc 3,50 euros divisé par 0,35, donc 35 centimes, ça nous donne un ratio prix-bénéfice de 10. Mais qu'est-ce que ça veut dire, du coup, d'avoir un ratio prix-bénéfice de 10 ? Une façon de penser la chose est de prendre le ratio inverse, donc un ratio qui est beaucoup moins utilisé, mais qui, je le pense, peut nous apporter un élément de réponse assez intéressant. Et donc, l'inverse de ce ratio serait les bénéfices divisés par le prix, donc BPA divisé par P, c'est donc 35 centimes divisé par 3,50 euros, ce qui nous donne 10%. Et une façon d'utiliser ça, c'est de se dire que si on paye 3,50 euros par action pour cette entreprise, et que son bénéfice par action annuel est de 35 centimes par an, le rendement de mon investissement sera de 10%. Pour éviter toute confusion, lorsqu'on a parlé du bénéfice, il s'agissait du bénéfice des 12 derniers mois. Mais en plus des bénéfices des 12 derniers mois, disons que notre entreprise est extrêmement stable, et que ces bénéfices n'augmentent pas, mais ne diminuent pas non plus. Ce qui voudra dire que les bénéfices futurs, et notons ce nouveau terme ici en dessous, donc bénéfices futurs, seront égaux aux bénéfices passés. Mais comment estime-t-on les bénéfices futurs ? Ça, c'est le métier des analystes financiers, qui étudient les marchés et tout ce qui aura un impact sur les bénéfices d'une entreprise. Ensuite, ils vont donner un chiffre, une estimation des bénéfices de l'année à venir. Dans notre cas, ils estiment que l'entreprise est très stable, et donc que les bénéfices par action en 2022 resteront inchangés. Donc 0,35 centimes par action en 2022. Revenons à notre ratio maintenant. Notre ratio prix-bénéfice était de 10, et la raison pour laquelle j'ai trouvé ça intéressant de calculer le ratio inverse, donc le rapport bénéfice-prix, c'est parce que celui-ci fait un lien intéressant avec le rendement, les intérêts, etc. Si par exemple, j'essaye de calculer ce ratio sur mon compte en banque, je peux faire ça ici en bas parce que c'est une digression encore une fois, mais donc ici, ça sera mon compte en banque, donc disons que j'ai 100 euros sur mon compte en banque, et que la banque me garantit un intérêt de 2%, donc à la fin de l'année, j'aurai 102 euros sur mon compte. Donc ces 2% qui me donnent 2 euros donc à la fin de l'année, ces 2 euros, c'est donc mon bénéfice, c'est l'argent que j'aurai en plus pour avoir placé mes 100 euros sur ce compte en banque. Donc pour mon compte en banque, les deux ratios dont je parle dans cette vidéo, le ratio prix-bénéfice et son inverse, donc le ratio bénéfice-prix, et bien ces 2 ratios deviennent ceci. Pour le prix sur bénéfice par action, donc P sur BPA, ça nous donne 100 euros, parce qu'ici, en quelque sorte, c'est le coût de mon investissement, c'était donc 100 euros parce que j'ai déposé 100 euros sur mon compte, et mon bénéfice qui est de 2 euros, ce qui nous donne un ratio prix-bénéfice de 50. Et l'inverse, ce sera donc le bénéfice, donc 2 euros, divisé par le prix, donc 100 euros, ce qui nous donne un rendement de 2%. Et ces 2%, c'est à ça qu'on pense, quand on pense aux intérêts d'un compte en banque. Ce ratio bénéfice-prix, ce n'est rien d'autre que le rendement, les intérêts. Et tout ça nous amène à une autre question très intéressante. Si la banque ne me fait gagner que 2% sur mon investissement, alors que ma société, ici plus haut, elle me fait gagner 10%. Pourquoi est-ce que je mettrais de l'argent sur un compte ? Pourquoi je n'investirais pas tout mon argent dans cette entreprise ? Si elle me fait gagner plus d'argent que mon compte en banque, ce serait logique, parce que ce ratio, plus le ratio prix-bénéfice par action est élevé, toute chose restante égale par ailleurs, et ça c'est important, ce toute chose étant égale par ailleurs. Donc en assumant que c'est vrai, que tout le reste est égal, plus le ratio prix-bénéfice est élevé, plus tu payes cher ton action. Pour une même action, on va vouloir payer un ratio prix-bénéfice moins important, parce que ça signifie qu'on va acquérir la même chose pour un prix moins important. Mais de l'autre côté, quand on diminue le ratio prix-bénéfice d'un côté, eh bien on augmente son inverse, bien évidemment. Et ça c'est ce que tu veux faire, tu veux maximiser ton rendement, tu veux maximiser ce ratio-ci. Mais donc revenons à la question que j'ai posée il y a quelques minutes. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait mettre son argent sur un compte en banque avec un rendement de 2%, c'est-à-dire un ratio prix-bénéfice de 50, alors que ici Gadget, notre entreprise, nous fait gagner 10% et donc à un ratio prix-bénéfice de 10 ? Eh bien la réponse à cette question se situe dans le risque de l'investissement. En effet, il y a plus d'incertitudes dans la valeur d'une entreprise que dans un dépôt à court terme dans une banque. Bien qu'on puisse discuter de cette affirmation au vu de la crise bancaire de 2008 et de l'augmentation actuelle des NPL, etc. Mais on ne va pas parler de tous ces points dans cette vidéo. Ici, on va faire confiance au système. Et donc, en effet, un placement dans une banque est censé être plus sécure qu'un investissement dans une entreprise. Une entreprise peut en effet cacher ses problèmes. On peut avoir affaire à une pyramide de Ponzi, par exemple, on expliquera ce terme dans une vidéo ultérieure, ou bien, comme je l'expliquais juste avant, une avancée technologique peut aussi rendre mon entreprise obsolète. Même si ce n'est pas le cas pour la majorité des entreprises, on est bien d'accord. Une autre chose dont on peut parler est la confiance qu'on a dans un pays et donc dans ses entreprises. La raison pour laquelle de nombreux pays adoptent les normes comptables financières IAS, IFRS, c'est pour promouvoir la transparence et donc la confiance que l'on peut avoir dans leurs entreprises. Mais lorsque la confiance que l'on a dans un pays n'est pas bonne, ici, ça ne sert à rien de citer un pays ou un autre, parce que l'objectif n'est pas de dire qu'un pays est mieux qu'un autre, au contraire. Mais un pays qui a une économie vacillante a de plus grandes chances de voir ses entreprises s'effondrer. La sécurité d'investir dans ses entreprises sera donc faible. Donc la sécurité de l'investissement va pousser les gens à mettre de l'argent dans des comptes en banque plutôt que dans des entreprises. Une autre chose qui va pousser des gens à mettre de l'argent en banque plutôt que dans des entreprises, c'est le fait que les 2% que la banque me propose comme intérêt, c'est un intérêt certain. Je suis sûr qu'à la fin de l'année, je recevrai ces 2%. Dans le cadre de l'entreprise, peut-être que les experts qui ont fait l'estimation des bénéfices futurs se trompent et que le bénéfice par action ne restera pas de 35 centimes par action, mais que le prix de 3,5 euros par action sera plus volatile. Peut-être que ce prix, pour différentes raisons, le marché se crache, les gens prennent peur et revendent toutes leurs actions d'un seul coup, etc. Mais donc, peut-être que ce prix va baisser d'un coup et disons que celui-ci pourrait passer à 1,75 euros. Avec un tel prix, ça nous donnera un ratio maintenant prix-bénéfice de 1,75 divisé par 0,35. Donc, un ratio prix-bénéfice de 5 cette fois-ci. Ce qui peut sembler plus attractif parce qu'on le disait, on va payer moins pour la même action. Mais ça veut dire aussi que si soudainement j'ai besoin de cet argent et que je dois vendre mes actions pour récupérer de l'argent à un mauvais moment, eh bien, j'aurais perdu la moitié de mon argent. Donc, si le prix est plus volatile, il y a plus d'incertitudes. Donc, la sécurité va pousser les gens à mettre de l'argent en banque plutôt que dans des entreprises. La sécurité va nous pousser à accepter d'investir avec un ratio prix-bénéfice de 50 parce que le rendement correspond à 2% et ce rendement va être garanti. Et comme c'est garanti, on sait que l'on va pouvoir récupérer l'ensemble de l'argent qu'on a mis sur notre compte. C'est 100 euros, ça restera 100 euros. Mais donc maintenant, tu as une idée de ce à quoi sert le ratio prix-bénéfice, comment il est calculé et pourquoi on l'utilise. Dans les prochaines vidéos, on ira plus en profondeur sur des idées comme la stabilité ou la croissance et on fera le lien entre ces concepts et ce ratio. Les trois Sous-titrage ST' 501